Pauline, bonjour, membre de l'association Bâtie Poussée. On va en parler de cette association Bâtie Poussée, mais avant tout, si tu es là, on va se dire tu bien sûr pour cet échange. C'est pour nous parler de l'escapade nature, l'homme et la forêt, c'est un montagnac dans le 30. Avant de planter le décor sur cette manifestation qui, je dois avouer, fait preuve d'une certaine originalité puisque en ce moment il y a beaucoup de festivals, les beaux jours, ils arrivent. Donc je suis ravi de partager cette escapade nature. Avant toute chose, montagnac, ça se trouve dans le gare, ça se trouve où exactement ? Ça se trouve à environ une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Nîmes. D'accord, parfait. Alors Pauline, parle-nous de cette escapade nature, l'homme et la forêt. Qu'est-ce qui va se passer ? On rappelle que c'est le 8 de 9h30 à 14h30. Que se passe-t-il ? Alors c'est une escapade pour découvrir le bois des Lances. Donc c'est vraiment à destination des familles avec les enfants et l'objectif c'est de parcourir quelques kilomètres dans cette forêt avec un jeu d'enquête, avec un jeu de bricolage pour mieux s'approprier ce qu'on va voir, ce qu'on va pouvoir trouver sur le chemin et aussi le patrimoine architectural qu'on pourra découvrir et qu'on ne soupçonne pas au cœur de ce bois. Alors je pense que ce n'est pas la première fois quand même. Non, ce n'est pas la première fois. Oui, vas-y, vas-y. L'association Bâtie-Pousset a déjà fait des bricobalades. C'est une formule qui est très adaptée à la fois pour les adultes, parce qu'on apporte quelques connaissances sur un site sans être expert, mais ça permet vraiment une découverte et une appropriation. Et en même temps, adaptée pour les enfants qui, eux, vont y trouver aussi leur compte avec des petites activités manuelles et créatives tout au long de la balade. Et alors justement, à l'heure où on parle d'écologie, on parle de réchauffement climatique quasiment tous les jours, lorsqu'on fait ces balades nature comme ça, est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a un véritable changement ? Est-ce qu'on en parle aussi ? Est-ce qu'on l'évoque ? Oui, tout à fait. Ce sont des sujets qu'on peut évoquer, surtout que ces bricobalades sont organisés dans le cadre d'un programme qui s'appelle Gardons notre forêt, avec le CPIE du Gard, le département et la région Occitanie. Et l'objectif, c'est de aussi sensibiliser justement aux changements climatiques, aux risques feu de forêt, de discuter éventuellement de gestes qu'on peut faire pour éviter que ce soit la pollution ou le risque de feu, comprendre comment on peut lutter contre les incendies en forêt et observer effectivement les impacts du changement climatique. Alors chez nous, ça va être la sécheresse ou alors, eh bien, pour le bois des lances, ça va être l'exploitation aussi des hommes d'une forêt qui laissent des traces. Donc on observe. Et je suppose que vous allez aussi évoquer une thématique qui est relativement importante aussi, c'est les feux de forêt ? Oui, tout à fait. Il y a une petite partie de la balade dédiée à cette thématique, puisqu'on va monter en haut d'un belvedère sur le point le plus haut du bois, qui a une tour de guet destinée à observer justement les environs et à prévenir les feux de forêt. Et il y a aussi, là ça m'a interpellé, le bricolage. Tout à fait. Le bricolage, c'est vraiment pour que les enfants s'approprient à leur échelle cette balade, que ce ne soit pas uniquement un apport de connaissances et de la marche, mais on a vraiment la recherche de petits objets, de petites choses qu'on peut trouver dans la forêt. Et à la fin de la balade, on crée un souvenir en quelque sorte avec ces éléments. Et on va pouvoir utiliser aussi des petits outils. Là, j'en ai pris un par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, une petite perceuse manuelle. Ah oui, c'est une ancienne perceuse comme on l'avait à l'époque. C'est ça. Facile à se transporter dans le sac à dos. Et les enfants vont pouvoir aussi percer les morceaux de bois qu'ils trouvent, les assembler et créer un objet qu'ils emporteront à la fin chez eux. Alors je vais resituer un petit peu. C'est une balade dans le bois jusqu'à la carrière romaine de Saint-Mathieu, si je ne me trompe pas. Ah, tout à fait. Avec visite de la carrière, jeu d'enquête aussi sur la carrière. On va aller à la rencontre, on va essayer de retrouver un peu les traces du passé. Il y en a encore, on arrive encore à trouver des choses comme ça ? Ah oui, tout à fait. Des traces du passé dans la carrière, vous voulez dire ? Oui, oui. Oui, il y a des traces, des traces d'exploitation, des traces d'outils, des traces d'installation. Et c'est des choses qu'on peut voir. Alors quand on n'est pas expert, on les devine, on imagine à quoi ça a pu servir. Et après, pour des personnes qui seraient plus tournées vers l'archéologie, il y a encore plus de détails qui peuvent leur sauter aux yeux. Et alors, justement, on a évoqué le thème bricolage, parce que je suppose que pour les enfants, c'est super sympa, parce qu'ils vont pouvoir bricoler, ils vont pouvoir apprendre. Mais pas que pour les enfants, il peut y avoir aussi pour les adultes, non ? Oui, tout à fait. Le bricolage reste familial. Ce sont les parents avec les enfants qui vont le faire ensemble. Si je vous montre la perceuse, par exemple, c'est un outil que les adultes n'utilisent pas non plus. Donc, ils sont aussi contents de découvrir ça. Certains n'ont pas forcément un goût pour les activités manuelles. Donc, c'est aussi l'occasion de passer un moment créatif, sans, on va dire, trop de contraintes. On le fait avec ce qu'on a trouvé. Donc, la liberté, toute liberté est possible, on va dire. Parfait. Je vous rappelle, c'est environ, c'est 5 kilomètres. L'animation, c'est gratuit. Là aussi, c'est aussi super important. Et puis, c'est familial aussi. Donc, ça, il faut le souligner. Il y a un lieu de rendez-vous si les gens veulent participer ? Oui, il y a un lieu de rendez-vous. Par contre, il faut me contacter. Parce qu'on est déjà assez nombreux. Donc, il reste peu de place. C'est bien, c'est bien. Voilà, sur le mail de l'association. Oui, donc, on va peut-être le rappeler. C'est réservé, arrobas, bâtipoussé.fr ? Voilà, là, c'est pour réserver pour une activité. D'accord, pour réserver pour une activité. Et puis, on va parler de cette association, Bâtipoussé. Bâtipoussé, c'est une association d'éducation à l'environnement bâti, à tout ce qui est cadre de vie éco-responsable, naturel, patrimoine architectural et naturel. Donc, l'objectif est de montrer de façon ludique. C'est toujours à travers le jeu. Voilà, le nom Bâtipoussé rappelle le Petit Poussé avec la notion d'enfance et de jeu. On veut faire découvrir aux gens à travers des activités, des espaces naturels, des lieux d'architecture et une façon d'habiter qui puisse être plus cohérente avec notre environnement. Et il paraît que toi, tu es la reine du bricolage. Voilà. Et moi, j'interviens en tant que membre de Bâtipoussé, aussi avec mes compétences de bricoleuse pour justement manier du bois, manier des outils. Eh bien, voilà, on en sait un petit peu plus sur Bâtipoussé. Et puis, ce qui vous attend ce samedi, une escapade nature, l'homme et la forêt. C'est un montagnac dans le 30. Pour réserver, vous faites un petit mail à réserver. En tout cas, merci beaucoup, Pauline. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez qu'on envoie une équipe de télévision pour faire gagner un reportage à Bâtipoussé, à Pauline, justement, eh bien, il vous suffit de taper le chiffre 4 en haut à droite. Alors, je précise qu'au début de l'interview, il y avait marqué vote 3. C'est une petite erreur qui a été corrigée. C'est bien vote 4, absolument, pour escapade nature. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup à vous.